Hey 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 ! Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Huggy to Beauty Legacy Challenge ! Ils se sont recouchés, chuuuut, faut pas les réveiller ! Alors aujourd'hui, nous allons peut-être avoir une naissance... Trop de corvée... Ouais c'est bon, on va nettoyer les chiottes quoi ! Et euh... Deuxième treize dans trois heures... Ah non bah non, elle va pas accoucher maintenant ! Elle va pas accoucher maintenant, elle... Ceci est la copine ! De... Comment il s'appelle ? Harold ! Eh mais elle va bientôt accoucher ! Attendez... Non, elle a été en cloque quand on est revenus de lune de miel donc non pas encore... Mais bientôt peut-être... En tout cas elle est un peu énervée parce qu'en plus elle aime pas les enfants ! Et donc elle est enceinte, donc forcément ça ne va pas ! Elle va pas se sentir très bien ! Qu'est-ce tu vas faire cocotte ? Oh ! Le chien il a fait un bon gros caca qui pue ! Je fais connaissance avec Loki ! Ah ! Nous avons notre amie... Joris ! Qui est réveillée ! Tu vas aller le nourrir ! Et tu vas aller le bercer ! Ah ! Ouh ! Très bien ! Parce qu'elle, il faudrait pas qu'elle vienne s'occuper de notre propre enfant ! Il faudrait pas déconner quand même hein ! Alors Joris, j'ai hâte que tu grandisses ! En plus ça rime ! Joris, j'ai hâte que tu grandisses ! Joris, on veut voir ton pénis... Euh ! Pardon ! Non c'est pas ça que je veux dire ! Oh ! Oh ! Oh ! De toute façon on le verra jamais ! C'est un sims alors ! Joris, ton petit p'tit sims ! Joris ! Euh ! Allez ! Tu vas te recoucher vite fait ! Ou non ! Tu sais ce que tu vas faire ? Tu vas faire une sieste avec paresse parce que tu es une paresseuse ! Qu'est-ce qu'il a ? Qu'est-ce qu'il a ? Non ! Voilà ! Et puis après tu pourrais faire à manger ! Moi qui ai déjà à manger ? Je sais plus ! Réparer un remède à base de plantes ! Lotion réductrice de tristesse ! Avec des lucioles ! Pommade anti-insectes ! Ah ouais ! Bétureaux nocives ! Ah bah dis donc ! J'apprends un truc en fait ! C'est rigolo tout ça ! Non rien ! Tu vas servirait le p'tit déj... Euh bah non ! Pas avec du bacon ! Parce que ton homme il aime pas le bacon ! Lui il aime les animaux donc ça va du macaroni ou fromage aller ! Pour le p'tit déj... Pour préparer la journée, ça sera parfait ! Hein madame ? Hein madame ? J'ai un maillot de bain très bizarre ! Mais attends, maillot de bain ? Mais t'as pas et t'es dormi ? En fait c'est ton pyjama et maillot de bain ? Avec euh... fondu dans le décor magnifique ! Casse moi pas le PC hein ! Parce que toi euh... hein ! On va t'en foutre à la gueule hein ! Il y en a un qui va pas tarder les taffés aussi ! Il travaille dans 3 à 10h ! Bon ça va ! On va pour l'instant on va le laisser un peu dormir ! Un rôle de l'huile... Travail ! À 16h ! Très bien ! Ce sera sa première journée de travail si je dis pas de bêtises ! On a gagné 15ème flou sur ce bouquin de Heidi ! Euh... Elle m'a fait un super vomito de la mort encore une fois ! Faut pas dire que cette grossesse lui réussisse ! Toi après tu vas aller taffer ! Ouais vas-y t'as de bien manger euh... Va taffer ! Va taffer Gabriel ! Gabriel ! Avec le chien il est obsédé avec son frigo ! C'est logique ! C'est logique ! Ça on va gagner aussi un peu de sous ! 50 simflouz ! Ah ! On a euh... Joris qui est réveillé ! Tu vas lui changer la couche ! Tu vas lui bercer ! Et tu vas lui parler ! Hein ! Comme ça ! Tu fais ce qu'il faut ! Elle a pas un énorme ventre pour un deuxième trimestre ! Oh et puis là il disparaît surtout ! En fait elle avait l'air plus... Ouais... Non... Non ça va ! J'allais dire elle a l'air plus grosse encore au trimestre précédent mais c'était pas vraiment le cas ! Donc je vais pas dire de bêtises ! Joris va bien ! Ah ! Non le chien ! On me voit pas dans la flaque ! Lucky t'enfuie des bêtises ! Franchement ! Voilà ! Il a pris à ne pas boire ! C'est bien ! C'est bien mon chien ! Ok bah après tu sais quoi ? Tu vas prendre une petite douche... Méditative ! What ? Il y a encore eu un bug ! Et puis tu pourras écrire un petit peu, reprendre l'écriture de grands contes pour petits adultes ! Pour qu'on ait un peu de tunasses ! Et regardez les petits garçons de Igor ! Il y en a un blond ! Il y en a un brun ! C'est super ! Franchement il y a de quoi... Il y a de quoi ! En fait ! J'aime bien ! Moi j'aime bien les petits bichons ! Donc on va pouvoir peut-être aller leur rendre visite rapidement ! Comme ça ! Ils seront dans l'inventaire des connaissances de Heidi ! Ah c'est vrai qu'il faut que je fasse bosser ! On va le faire bosser ! Oh tu vas pas te détendre ! Tu vas travailler dur ! Moi je te le dis hein ! Durs, dur comme le fer ! Toi ! Tu vas bien prendre ta douche ! Oui ! Ok ! Vous avez discuté sous la douche ? Comme je suis mignon ! Ah oui ! Il ne discute pas sous la douche ! Mais bon ! Ah Heidi ! Surtout fais-moi vite ton bouquin ! Et puis après on pourra aller voir Igor ! Et ses enfants ! Et ses enfants ! Frida ! Frida a répandu des ragots juteux sur Hélène ! Hélène c'est la petite ! Mais... Ça va pas non ! D'ailleurs j'ai pas été voir s'ils avaient grandi ! C'est la petite là ! Je trouve ça abusé ! Frida franchement c'est une petite gamine ! Si elle fait des conneries c'est normal ! C'est une gosse ! Toi t'as rien d'autre à faire Harold ! Potin familial ! Non mais... Tsss ! Tsss ! Va ! Va aux toilettes ! Va manger ! Et on... On a hâte que tu deviennes papa aussi toi ! Et toi ! Dépêche toi de faire... Ton bouquin ! Tsss ! Ah mon dieu ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! C'est horrible ! C'est horrible ! L'eau qui s'en va ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Attends ! C'est bon toi ! Tu me casses ces bournes ! Tu finis ton bouquin je t'ai dit ! Oh, j'ai envie de pleurer, je ne vous raconte pas. Non, tu manges. Tu manges. Non. Et puis, il ne bouge plus comme ça, là. Où es-tu, faucheuse, elle est là ? Ah, Loki ! Oh, non ! Et regardez, il est mort. Il ne bouge plus, il ne respire plus. Oh, c'est horrible, je déteste ça. Les Sims, ça ne me fait rien, mais alors, les Sims animaux, les animaux tout court, ça me rend triste. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Je ne suis pas sûre de ré-adapter. Je ne suis pas sûre de ré-adapter un chien. Ça me fait mal au cœur à chaque fois. Voilà, et Joris, qu'est-ce qu'il fait ? Il pleure. Tiens, arrête ton livre. Occupe-toi un peu de ton gosse. Et puis, voilà. Loki n'est plus la tristesse. C'est la tristesse, les enfants. Bref. Bon. Tu sais quoi ? Tu vas manger un truc aussi avant, et puis on va aller voir après les enfants d'Igor. D'un peu plus près, voir si ses garçons sont aussi beaux que lui ou pas. Ou que son copain. Puisque je vous rappelle qu'Igor était en couple avec un autre garçon. On a eu Garance avec une autre fille, et Igor avec un autre garçon. Nous avons deux couples homosexuels dans la famille. Et c'est super cool. Sauf qu'avec l'avantage qu'on a avec les sims, c'est qu'effectivement, on peut faire vraiment... Croiser les chromosomes des deux sims, même s'ils sont du même sexe. C'est ça qui est sympa, parce que du coup, ça fait des nouveaux mélanges. Voilà. Nous sommes chez Igor. On va te partager la grande nouvelle, et ensuite on va t'annoncer que... Que Loki vient de nous quitter. Est-ce que tu le connais, lui ? Winubu. Alors, voilà les deux papas, des n'enfants, et voilà les n'enfants. Merde, ils sont... Alors, ce qui est drôle, c'est qu'ils sont emménagés dans l'ancien appartement de Marois. Ah, il est trop chou ! Oh, lui, il a des sacrées pommettes aussi, encore. Alors, le petit blondinet avec des beaux grands yeux bleu vert, magnifique. Et un autre, un peu plus... Oui, même au niveau de la peau, il est un peu plus typé. Ah, il a les yeux de son autre papa, et il est brun. Eh bien, ils ont l'air super choupinés, tous les deux. Vraiment. Et c'est bien, parce qu'il y a les deux couleurs de cheveux, deux yeux, et deux peaux, même. Donc, je trouve ça encore plus cool. Ouais, il a vraiment... Lui, il a vraiment la peau de son père. Et l'autre, il a la peau de l'autre père. Tu vas frapper à la porte, on va aller voir l'appartement. Bon, après, c'est l'appartement moche, quoi, avec le jaune et le bleu, là. C'est affreux, je te sens vraiment dégueulassement, personnellement. On va faire trois fêtes et trois événements sociaux, putain. Voilà, ça vous rappelle pas la... Bah non, parce que j'ai jamais vraiment joué dans l'appartement tel quel. De Marois, mais c'est la même disposition. Qu'est-ce que c'est moche ? Mais qu'est-ce que ça marche ? Alors, c'est Heidi. Putain, mais ils sont tous en train de... Tu vas te présenter au petit. Parce qu'on est venu un peu pour ça. C'est comment déjà ? Alors, le blond, c'est Jonathan. Et le brun, c'est Romain. Voilà. Les prénoms sont pas trop à chier pour une fois aussi. Parce que des fois, les Sims, c'est avec leurs prénoms aléatoires. Mais lui, il est légèrement allé. Je trouve ça mignon avec ses yeux. Là, ça ressort vachement. Et ses cheveux aussi, c'est trop bien. Et il a la même coupe que son daron. J'allais regarder ici son père, mais... Son père, bien sûr, je parle d'Igor. Parce que comme ils ont deux papas. C'est dans ce sens-là ou c'est dans l'autre sens ? Lui, ça part vers la droite. Et lui... Ça part vers la droite aussi. Donc oui, il a presque la même coupe de cheveux que son papa. C'est trop chou, Minette ! Et dans cet appart, il y a combien de... Il y a deux, trois, quatre et cinq. Et ils sont combien ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six... Ouais, bon, bah... Un, deux, trois, quatre, cinq, sept ! Ah oui, donc... Il y a quelques petits soucis de couchage. Mais bon, on a deux canapés. Donc pareil, c'est pas mal. Ne te fais pas draguer par lui, Igor. Lui, comment il te regarde, ça fait un peu peur. Ah, c'est trop chou ! J'ai trop hâte de voir comment ils grandissent, ces petits bouffs. Oh, elle les aime bien, Heidi. Elle est prise d'amour pour ces petits petits garçons. Ses neveux. Pour l'instant, on n'a qu'une fille dans la famille. Il est espiègle, Romain. D'accord, d'ailleurs, en parlant de fille, je vais lui refaire prendre ses fraises. Prends des connes. On ne va pas perdre de vue l'objectif jumelle. Tu vas faire quoi ? Tu vas lui parler, simplement. Je vais lui faire un câlin. Voilà. Trop mignon. Ils sont trop mignons, les... C'est toujours mignon, les bambins, quand ce n'est pas les nôtres, qu'on n'a pas à s'en occuper. Ils ne font pas de conneries, ils ne sont pas ingérables, les usures, ils font des caprices, tout le temps. Surtout chez les Sims. Oh, c'est choupiné ! C'est bien qu'il y a des mélanges entre les yeux, la peau et tout, c'est cool. C'est nouveau, là, le fait qu'ils se penchent sur eux et leur parler comme ça. Je n'ai jamais vu, moi. Ah non, c'est quand ils donnent un truc. 423 Sims Flous pour Gabriel qui rentre du boulot. C'est parfait. Mais non, non, tu ne vas rien faire, Heidi. C'est super. Maintenant, nous, on va rentrer à la maison. T'es très heureuse, je le sais. Nous, on rentre à la maison. On va retrouver notre Marie. Ah, et bien voilà, Jory s'a vieillit. Et il sera dynamique. Justement, je me disais quand même, c'est un petit châtain. Et, 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 et. Révélation, 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 révélation. Ah, les yeux violets ! Yes ! Oui, 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 oui ! Il a les yeux violets ! Ah, par contre, bonjour les pommettes et le menton typique des Ugly. Nous allons encore une fois nous taper des pommettes et du menton. Ah, je suis trop contente ! Il a les yeux violets ! C'est trop cool ! C'est trop cool ! C'est trop bien, et toi, 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 tu as mangé. C'est bien, tu vas mettre ça à la poubelle et tu vas tout de suite, euh... Non, attendez, parce que, pas commencer. Il travaille dans trois jours, donc on a le temps. On a le temps, il n'y a pas besoin. Tu vas faire pipi, tu vas manger, tu vas faire toute ta vie. Ah, le petit Joris ! Donc, les filles seront gousses. Eh, ouais, moi, je dis comme ça. Les yeux violets, c'est trop cool ! Parce que j'avais un doute, quand même, que cette caractéristique génétique ne se transmette peut-être pas aux bébés. Je ne sais pas si vous savez, mais tout ce qui est, par exemple, si on leur met des cheveux verts, ou toutes les couleurs et tout, aux Sims, en fait, les bambins n'ont pas cette couleur de cheveux-là. Donc, ils ne sauront jamais, à moins que vous ayez des CC ou quoi, vous les changez de vous-même, mais en fait, que vous ajoutez quelque chose, parce que normalement, dans les... Il n'y a pas... Il n'y a que les couleurs naturelles d'enfants, enfin, d'enfants. Couleurs naturelles, quoi, tout simplement. Mais attends, parce qu'il a quoi, le petit... Il n'est toujours pas rentré de la garderie, par contre. C'est ça qui est magnifique. Il a faim ! Joris, 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 tu as faim, tu vas manger, tu as faim. Tu as faim, tu vas manger. Tu vas prendre du tacos au poisson, parce qu'il y a du poisson, et parce que papa, il ne le mangera pas. Heidi, Heidi, how ! Tu peux ranger ça, s'il te plaît. Ah, c'est vrai qu'il est au boulot ! J'avais oublié ! Ah, ben, tu vas travailler dur. Eh ben, il ne peut pas. Votre sim fait déjà ça. Mais c'est parfait, tu vas... Tu vas faire connaissance de tes collègues. Sa première journée de travail jusqu'à une heure du mat. C'est vrai, j'ai oublié qu'il travaillait. J'ai entendu dire qu'il y a une super fête. On vient de venir te voir, Igor. Tu aurais pu nous le dire avant, mais bon, c'est pas grave. Tu vas donc demander comment s'est passée la journée à ton homme. Tu vas partager la grande nouvelle, je ne sais pas laquelle, mais bon, je pense qu'il est au courant que tu es déjà enceinte. C'est ta deuxième grossesse. Oh, le ventre ! Foi ! Foi, 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 deuxième trimestre, troisième, donc, douze heures. Donc, nous ne sommes pas encore à la naissance. Et ça devient long. Ça devient long, les grossesses. C'est très long, les grossesses. Autant les petits, ils grandissent super vite, mais les grossesses sont vraiment trop longues. Hein, Joris, c'est dommage, tu aurais dû avoir un jumeau, mais bon. Nous ne décidons pas toujours de tout dans la vie. Tu aurais pas faim, Aridi ? Ouais, tu vas manger du coup ça. On va tirer aux toilettes. Par contre, ça lui fait de c'est nichant ! Quelque chose de bing. Bon, on va enverrer le poisson de devant. De devant le nez de... Voilà, de Gabriel. Je vais enlever la nourriture gâtée. Je suis fatiguée, gars. Petit Joris deviendra grand. Et déjà, un nouveau prétendant au trône de la prochaine génération. Il a les yeux violets ! Tatatatata ! Je suis ravie. On va jeter un petit coup d'œil encore une fois rapide à l'art généalogique au cas où. Oui ! Oui ! Eh ben, franchement. Franchement, c'est pas la loose d'avoir eu qu'un seul enfant. En fait, je pense que... Vraiment, sans déconner, je dirais donc que le caractéristique de terrain jumeau s'actionne sur le Sims qui déclare sa grossesse. C'est-à-dire que s'il s'en déclare notre grossesse ailleurs, on peut aussi avoir des jumeaux et tout, mais c'est pas obligé, ce sera... Mais si on a la caractéristique du terrain où il y a marqué jumeau, comme je l'ai eu pour tous les autres, sauf Heidi, parce que sa grossesse s'est déclarée pendant la lune de Miel à Granite Falls, et là, du coup, elle a pas eu de jumeaux. Donc, tout simplement, je pense que ça sert à rien d'accoucher sur le lieu de votre maison. du moment où sa grossesse se déclare dans un terrain avec un truc jumeau. Et donc, Harold a eu une fille, et une autre fille, Justine et Manon. Bah, je suis très ravie. Et comme il a eu des filles, il pourra donc déménager. Mais en fait, je ne suis pas sûre de vouloir qu'il déménage. Donc, euh... Et puis en plus, oui, non, c'est dommage, il travaille. Sinon, je l'aurais fait venir Louise tout de suite, et j'aurais fait faire d'autres enfants direct. Euh... Ouais. Bah, du coup, toi, ça va, toi ? Ouais, Adjuris, il est bien. Oh, je suis dégoûtée, quoi ! Ceci, j'ai fait ça, c'est pour que moi, j'ai des jumeaux, et que ça arrive plus vite, qu'on fait deux grossesses, et on a quatre prétendants au titre et tout. Dans ce temps-là, vous savez, Gabriel est le plus vieux de la maison. Harold a rencontré Vladislos au travail ? What the fuck ? Vladislos, euh... C'est la ruine chez toi ! T'es obligée d'aller faire de bosser dans un restaurant ! Bon, il va aller jouer à la maison de poupées, donc c'est parfait. Y a un calier, y a ? De devoirs. Je sais pas ce que ça fait là. Bien sûr, on peut pas l'enlever. Cool ! La fameuse maison de poupées. Ta maman, elle y a joué ! Et euh... Non, ta grand-mère, non, ta grand-mère n'y a pas joué. Ouais, il y a une sacrée pommette, c'est-à-dire encore. Bah, les pommettes de sa mère, tout simplement. Pommettes d'Heidi. Toi, ça a pas l'air détenteur, mon petit. Alors, Harold a rencontré Juliette. Il se détend un peu, de toute façon, il a une excellente productivité pour l'instant. C'est parfait. Voilà, Harold est rentrée avec 135 Tsumflouz. Et... Ça enchaîne directement. Parce que le relooking de Joris... On va pouvoir voir de plus près. La porte est au bruit. Oh, beau gosse, beau gosse, beau gosse. Joris ! Regardez-moi ça. C'est un peu flippant, quand même, avec les yeux violés, j'avoue. Voilà, les petits bouts. Ah, il aura pas le nez de Voldemort de sa mère. Il aura, pour l'instant, ses pommettes et son menton. Mais il a récupéré le nez de papa, les yeux de papa. Les cheveux de ma main. Et la bouche. Je vais pas m'avancer trop, mais... Elle avait une grande bouche, Heidi. Ça va. Par contre, c'est Harold qui a une grande bouche. Ouais, donc non, ça devrait aller. Au niveau de la bouche, ça devrait aller. Mais je le relook et je vous retrouve donc juste après. Voilà pour le relooking de Joris. Donc je vais garder la même coupe de cheveux puisque... Ça va aller. Et puis sinon, j'ai plus de CC. De toute façon, pour les filles que pour les garçons. Je lui ai mis ce petit ensemble un peu sympa avec le petit short bermuda. Deuxième tenue de jour, je lui ai mis cette petite salopette trop choupinette. Tenue de soirée, la culotte courte, le petit ne-pap et compagnie. Le pyjama, je lui ai mis une petite grenouillère bleu verte. Et en tenue de fête, je lui ai mis un petit polo violet pour aller avec ses yeux. Et le petit jean noir qui va avec. Voilà. Oui, du coup, vous pouvez vous recoucher. Harold, lui, il est rentré du taf. Harold, Harold, tu es papa. Tu es papa. Tu as deux filles. Magnifique, sûrement, puisqu'elles vont tenir de toi. Donc, je sais vous, on peut toujours demander à ta copine de venir ou pas ? Je pense pas. Elle va pas vouloir. Comment ? Mais je suis en train de dormir, voyons. Elle dort, carrément. Ah bah, elle vient d'accoucher. Elle t'a même pas appelé. C'est pas cool. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Ah oui. Euh, t'as envie de... Mince, il a envie d'aller au pipi. Je vais oublier cette subtilité-là, que les enfants, ils peuvent pas aller au pot tout seuls. Maman, tu peux te réveiller. En plus, t'as quasiment fini ta nuit, donc tu vas apprendre à aller sur le pot à Joris, comme ça au moins. Je pense que si je lui mets Lilia dans le bidou, là, il y en a une des deux qui serait indépendante. Faut pas déconner. J'aurai pas que ça foute que d'apprendre le pot toutes les 5 minutes. Oh ! Bam-bing ! Euh, toute façon, elle accouche. Troisième trimestre dans 6 heures, donc on n'y est pas encore. Ce sera pour plus tard. Peut-être que je ferai l'épisode prochain jusqu'à la naissance. Je ne sais pas. Ou alors ce sera encore dans l'épisode d'après. Ouais. Et c'est là que vous vous dites, oh non, mais nous on veut savoir. Oui, moi aussi, je vous rassure. Bon, à l'instant, je ne sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est quoi ? Et ça, c'est cool ! Hey ! Mais les enfants de Garance ont grandi aussi ! Ah oui, il y a garçon et fille, c'est vrai, j'ai appris. Garçon et fille, là il y a deux garçons. Lui, il a deux garçons. Alors, deux fois deux garçons. Une fois garçon et fille et deux, une fois deux filles. Et nous, on a un garçon. Ça fait beaucoup trop d'enfants d'un coup. Je pense que la réunion de famille, ça va être l'enfer. Mais ça va être très drôle. Si je fais une bambin partie... Oh non, il y a déjà plus de doigts, c'est de bambin. Oh, c'est déjà l'anniversaire de Gabriel. Et elle a grandi dans quatre jours. Pour l'instant, ça va. Ils n'ont pas énormément d'écart, quoi. Mais effectivement, il ne va pas falloir... Si je refais une grossesse derrière, ça va faire encore plus long, quoi. Et pendant ce temps-là, lui, il va décrépire, il va mourir avant elle. Donc, c'est chiant. C'est très chiant. Et ils ont déjà fini leur nuit, hein. Je vous disais... On va prendre une douche. Ouais. Pendant que Joris, il apprend toujours à faire son pipi. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore ça. Au moins, elle, elle ne tombe pas dans les vapes. C'est 2h47 du matin, on pourrait limite commencer à faire une nouvelle journée, quoi. C'est... Ça y est, il fait pipi dans son pot. Oh ! Youhou ! Après, ça va être tout le monde au lit. Ce n'est pas grave. Même si vous êtes déjà reposés. Nous, on s'en fiche. On veut finir l'épisode avec vous qui dormez. C'est comme ça. Gabriel, il n'arrête pas de gueuler. Et puis, on est samedi, en plus. Donc, il n'y a pas école. Il n'y a pas école, mais en même temps, c'est un bambin. Donc, on a le temps. Voilà. Non, c'est bien. Tu vas jouer. Non. Non, tu ne vas pas jouer, d'ailleurs. Tu vas dormir. Dodo. Maman. Non, maman, arrête tes conneries. Maman, tu as faim. Maman, tu manges tes fraises. Voilà. Hop. Mange tes fraises. Fais pas ta chieuse. Une fraise, deux fraises. Et hop. Trois fraises. Gabriel, qu'est-ce que tu fais ? Non, 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 non. Vous venez ici. Voilà. Elle suit à leur remonter son appétit. Et vous allez bien sûr faire crac crac pour notre plaisir et pour clôturer l'épisode. En plus, vous n'êtes plus à fond niveau love. Donc, direct. Tu fais partie d'un club privé, toi. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Club privé pour lui tout seul. Mais oui. Bien sûr. C'est normal. Ce serait bizarre leur histoire ici. Il me semble très bizarre. Donc, tout le monde est au lit. Soit pour dormir, soit pour faire autre chose. Et moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous embrasse et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du UG2Beauty Legacy Challenge. Ou d'autres choses. N'hésitez pas à laisser un petit mot ou à vous abonner pour voir la suite. Et puis, je vous embrasse. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous l'ai dit. Allez, à très bientôt. Salut ! Wouhou ! La vache !